Je suis Denis Côté, réalisateur du film Répertoires des villes disparues. Vous êtes de Montréal, vous, hein? Oui, mais on m'envoie régulièrement d'or. Ah, ben oui, c'est ça. On est en dehors, nous autres. Souvent, on me demande pourquoi tous tes films se passent en dehors de Montréal. Moi, je suis une personne très urbaine. Tu me lâches en région, puis pour moi, c'est comme un champ des possibles absolus. C'est là qu'on fait ses pires coups, c'est là qu'on cache des secrets terribles. Comme je ne connais pas bien la région, pour moi, je la mythifie beaucoup plus facilement, puis c'est là que je me sens plus créatif. Des fois, je suis ailleurs. Ailleurs? Je me sens bien haut dans les heures, puis je vois tout le monde. Tout le monde a peur, tout le monde panique. Puis moi, je suis au-dessus de tout ça, mais j'ai vraiment peur aussi. Le film est approché par le spectre de la jeunesse beaucoup. Je veux dire, ce qui reste de nos régions, souvent, on fonde tous nos espoirs sur notre jeunesse. Ici, on ne s'occupe pas de son territoire, sa mémoire, sa jeunesse, dans un environnement aussi fragile qu'un petit village comme ça. Qu'est-ce qu'il reste? Certains nous radotent que nos campagnes se vident, que nos villages font la queue pour devenir fantômes. C'est un film qui parle du Québec d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est? On est 5-6 millions de Québécois francophones entourés d'une mère anglophone. Je trouve que j'ai caché dans le film un peu un sous-sous-texte sur l'immigration, sur notre rapport à la mort, au deuil et tout. Chaque personnage vit son expérience par rapport à la nouvelle tragédie. Le film fait juste flotter autour de ces questions-là que je ne voulais pas approcher de façon hyper explicite. Je préfère quand ça flotte, puis on prend ce qu'on veut dans le grand buffet qu'est le film. Je vois vos visages éplorés aujourd'hui, certes. Mais je vois aussi une belle résistance. Une robustesse, une exaltation même. À s'accrocher et à exister.